Ce matin-là, à la brigade de recherche, c'est la surprise générale. Les gendarmes ont de la visite. C'est le trafiquant présumé, en personne. Il vient de se rendre et apparemment, il compte rester quelques jours. Dans son sac, des affaires de rechange et son nécessaire de toilette. Sa garde à vue peut enfin commencer et Didier n'est pas surpris qu'il se livre de lui-même aux gendarmes. Je pense qu'il doit se dire qu'en venant de lui-même, la justice a peut-être un peu plus indulgence, mais bon, indulgente. Mais il sait pourquoi il vient, puisqu'il a ramené son sac avec tous ses vêtements et ses effets. Donc il doit se douter qu'à l'issue de sa garde à vue, il va partir en maison d'arrêt. C'est une évidence de chercher après, tant mieux. Le suspect espère la clémence de la justice, mais pendant son audition, il ne va pas pour autant faire de cadeaux aux enquêteurs. Le suspect n'y en bloc. Et pour justifier le kilo de résine de cannabis trouvée dans sa salle de bain, il a une explication plutôt audacieuse. Le grossiste présumé accuse ses propres cousins d'avoir déposé la drogue à son domicile. Pour Pascal, c'en est trop. C'est une réponse en bas que vous donnez, monsieur. Vous aussi, vous m'agacez, monsieur, d'accord ? Et vous n'êtes pas en position de force, ce n'est pas vous à me dire ce que j'ai à faire, d'accord ? D'accord, monsieur ? Et au moins, moi, je vous regarde, moi, quand je vous parle, d'accord ? J'ai pas la tête entre les gens, mais je ne fuis pas mes responsabilités, monsieur. Moi, je vous dis, monsieur, s'il y a quelqu'un qui vient chez moi, qui casse ma porte, j'attends pas 3 semaines pour aller voir les gendarmes, point barre, d'accord ? Qu'il y ait du shit ou pas du shit à mon domicile, et jamais il n'y aura de shit à mon domicile, d'accord ? Que ce soit mon père, mon frère ou ma soeur, ma mère, qui que ce soit. Et je dis que ce que vous déclarez, c'est faux, monsieur. Et je le soutiens, d'accord ? Didier, lui, tente calmement de faire comprendre au suspect que les preuves accumulées contre lui et ses complices présumés sont accablantes. Moi, je vais vous expliquer une chose, vous... Comment vous le dire ? Racontez pas d'histoire. Ça fait plusieurs mois qu'on les suit à la trace. Ça fait plusieurs mois qu'on les écoute. Ça fait plusieurs mois qu'on les file en voiture. On sait tout. On sait tout, monsieur. On sait tout. Alors on va pas s'éterniser, on va pas discuter pour rien dire. Moi, en fin de matinée, je vais appeler le magistrat, je vais lui expliquer votre comportement. Et puis vous irez vous expliquer directement. Rien à faire. Dès la première journée d'audition, les enquêteurs le savent. Ils n'obtiendront pas d'aveu. Peu importe, ils ont assez d'éléments pour mettre le suspect en difficulté devant un tribunal. Les écoutes, la drogue et l'argent trouvé chez lui. Une petite victoire pour Didier et Pascal dans leur lutte incessante contre les trafics de stupéfiants dans la région. On essaie de freiner un peu le fléau. Mais bon, quand on en arrête un, on a un autre qui recommence derrière. Ouais, mais qui recommence, mais comme on occupe le terrain, ils savent très bien qu'on lâchera pas l'affaire. On leur laisse pas une bride. Après sa garde à vue, le supposé fournisseur au casier déjà bien chargé sera présenté au procureur et immédiatement incarcéré. Il attend désormais son jugement et on court jusqu'à 5 années de réclusion pour ce trafic de stupéfiants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !